LFM, LFM, l'invité de Julie Marty. C'est la rentrée, rentrée chargée pour le Conseil d'État vaudois. Le Conseil d'État vaudois qui a présenté au mois de juin son contre-projet à l'initiative populaire 1% pour le sport. Et on reçoit ce matin Christelle Luisier, bonjour. Oui, bonjour. Vous présidez donc le gouvernement vaudois, êtes la chef du département des institutions, du territoire et du sport. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'événement sportif de cet été, bien sûr, les Jeux Olympiques de Paris. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ces Jeux ont été vraiment fantastiques. Ce qui a été relayé dans les médias, à savoir des sites exceptionnels, une ambiance incroyable, donc une ferveur qui va bien au-delà du sport, mais qui est une ferveur populaire, c'est exactement ce qui a été vécu à Paris avec une adhésion très forte de la population et des visiteurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la magie des Jeux, mais je crois qu'elle était vraiment présente à Paris. Et bien sûr, une médaille vaudoise avec le bronze de Zoé Klessens et bien sûr, 5 diplômes obtenus dans différentes disciplines. Est-ce que ce type de résultat, ça vous conforte dans l'idée qu'il faut en faire plus pour le sport ? Effectivement, le sport d'élite, c'est une des facettes de la politique sportive. On a le sport populaire et le sport d'élite, ils sont extrêmement complémentaires. Et puis quand on a des résultats comme avec Zoé Klessens, c'est fantastique parce que c'est une très belle vitrine. Et puis Zoé Klessens, c'est aussi un modèle finalement pour nos jeunes et en particulier aussi pour les jeunes filles. Vous êtes conseillère d'État en charge des sports et vous avez présenté donc au mois de juin dernier votre contre-projet à l'initiative populaire 1% pour le sport. Les initiants demandent 100 millions par an, vous en proposez 60. Pourquoi cette différence ? Alors les initiants demandaient aussi de pouvoir vraiment conserver chaque année un pourcentage du budget annuel de l'État pour le sport. C'était des choses qu'on ne fait pas. Nous on travaille non seulement, enfin on ne voulait pas travailler en lien avec un montant, mais en lien avec des priorités. Et ces priorités, on les a travaillées avec tous les acteurs du terrain pour faire émerger les mesures qui sont celles qui aujourd'hui sont nécessaires par rapport à ces politiques sportives qui sont des politiques complètement transversales. On parle de sport populaire, de sport d'élite, de sport international, mais aussi pour la première fois de manière assez importante de tout ce qui touche par exemple au sport handicap, l'inclusion, la durabilité, etc. Le budget passerait de 8 à 35 millions de francs. Les comptes vaudois sont pour la première fois depuis 2004 dans le rouge. Est-ce que c'est vraiment faisable ? Alors au niveau du Conseil d'État, on a repris l'ensemble du programme de législature et évidemment qu'on est toujours dans une recherche d'équilibre entre d'une part le fait de développer le coton et de l'autre préserver nos finances. Et donc ce qui est aujourd'hui prévu pour la politique sportive, mais comme pour d'autres projets cotonnaux, c'est de regarder année après année. On a un plomb, on a une feuille de route pour mettre en œuvre les montants qui sont évoqués et les projets que l'on souhaite inscrire pour la politique sportive. Mais c'est sûr qu'à chaque fois, on devra reprendre aussi la question du budget pour voir si c'est faisable aussi rapidement que ce qui est prévu. Christelle Lusier, le contre-projet annonce également un crédit d'investissement de 150 millions jusqu'en 2030 pour la construction de différentes infrastructures sportives. Est-ce que c'est une des grandes urgences ? Dans le cadre des sondages qui ont été menés avec les clubs sportifs, on se rend compte aujourd'hui que c'est un des plus gros soucis par rapport à des listes d'attente, par exemple de jeunes qui aimeraient jouer dans un club de foot, mais dans d'autres disciplines aussi. Et on se rend compte que le manque d'infrastructures, c'est une des clés par rapport justement au fait de pouvoir continuer à accueillir plus de jeunes et en particulier des équipes féminines. Parce que si on pense au hockey, si on pense au football, eh bien c'est là où aujourd'hui on a des moques, qu'il s'agisse de terrain, qu'il s'agisse de salles ou de vestiaires par exemple. Le canton prévoit également des aides financières pour les clubs, mais aussi un appui administratif. Est-ce que le monde associatif est un petit peu sous tension ? Oui, le monde associatif, comme nous tous, est sous tension par rapport à une société qui se complexifie et des attentes, notamment d'un point de vue fiscal, administratif, qui sont des attentes élevées par rapport à des gens qui s'engagent et qui aujourd'hui travaillent de manière complètement bénévole. On a plus de 1200 clubs sportifs dans le coton et c'est grâce à toutes ces personnes-là, bien que ces clubs vivent. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les appuyer en donnant une subvention à la fêtière sportive cotonale, donc à Sportvaux, qui ensuite pourrait engager des personnes qui appuyeront les clubs dans ces questions juridiques, techniques, etc. Et donc de ne pas réinventer la roue à chaque fois, mais d'avoir un appui sous cette forme-là. Vous disiez, Christelle Lusier, lors de la conférence de presse au mois de juin, que c'était aussi aux communes de faire leur part du travail. Est-ce que le but avec ce contre-projet, c'est d'inciter les communes à en faire plus ? Le coton intervient toujours de manière subsidiaire. Le privé, dans le cadre sportif, est prioritaire, donc les clubs, les sponsors, les gens. Et puis dans ce cadre-là, il y a une très bonne collaboration entre les communes et le coton. Les communes sont plus près du terrain, c'est elles aussi qui construisent les infrastructures. Et c'est dans ce contexte que l'on espère effectivement, avec le subventionnement qui sera le nôtre pour les infrastructures sportives, que ces communes soient incitées effectivement à construire davantage d'infrastructures. On incite aussi les communes à travailler de manière coordonnée pour avoir un peu une optimisation de ces infrastructures sur le territoire vaudois. Vous l'avez dit, c'est un projet, un contre-projet transversal. En tout, il y a 36 mesures qui vont du soutien en fédération internationale à l'éducation physique à l'école, en passant par la promotion du sport handicap. Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Oui, je pense que c'est tout à fait réaliste. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà, simplement, on l'a maintenant conceptualisé. On a débuté avec un concept cantonal du sport qui donne notre vision stratégique à 10 ou 15 ans. Et maintenant, on renforce, pour une part, les politiques qui sont déjà menées, et d'autre part, notamment concernant les politiques liées au sport populaire, il y a une réelle attente. On voit aussi à quel point le sport est lié à la santé aujourd'hui. Toutes les études le démontrent. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on souhaite développer ces axes. Ce document fait office de contre-projet à l'initiative populaire pour une politique sportive vaudoise ambitieuse et est mis en consultation publique depuis le 27 juin et jusqu'au 30 août prochain. Est-ce que depuis les annonces faites au mois de juin, il y a des changements qui sont déjà prévus ? Alors, pour l'instant, on est plutôt à inciter l'ensemble de la population à répondre à la consultation, puisque cette consultation va se dérouler jusqu'au 30 août. Donc, on attend maintenant d'avoir l'entier des remarques et des réponses qui nous seront données, peut-être aussi les suggestions. Et c'est sur cette base-là que nous analyserons les résultats et que potentiellement, nous pourrions amener quelques modifications dans ce contre-projet. À l'issue de la consultation publique et de l'étude approfondie des retours, le contre-projet définitif du Conseil d'État sera transmis pour examen au Grand Conseil et en cas de votation populaire sur l'initiative et le contre-projet. Celle-ci se tiendra donc au plus tard en septembre 2025. Christelle Luzier, vous êtes la chef du département des institutions, du territoire et du sport. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'accueil. 7h27 sur LFM, belle journée.